bonjour bienvenue sur la chaîne youtube scooter et meca boîte alors comme vous pouvez voir derrière il ya le dt donc je suis encore en panne avec en fait donc que je vous explique depuis la dernière fois en fait je suis encore retombé encore en panne avec donc une panne un peu con cette fois j'ai été la passer au karcher la moto parce qu'elle était franchement très sale et quand je suis rentré chez moi je les rentrer au garage le lendemain je voulais apprendre et à le merder alors là ce qui est là ce qui a lâché dessus c'est la même pièce que l'autre fois c'est à dire le neyman qui a encore lâché sauf que cette fois la moto démarre sauf que apparaît arrivé à 8000 tours lui entre 8000 et 9000 tours minutes la moto plante c'est à dire qu'avant en fait vous êtes en train de rouler puis d'un seul coup elle se met à faire bleu et hop à repas donc j'ai passé toute l'après-midi dessus enfin j'ai passé toute une semaine dessus parce que ça fait un moment que je suis dessus là donc j'ai réessayé plusieurs réglages carburant même en pensant en me doutant que ça pouvait pas être ça vu qu'elle marchait très bien avant donc j'ai augmenté le gicleur de ralenti donc je suis passé de 30 je suis passé à 32 de 32 je suis passé à 37 ça n'a pas réglé le problème j'ai essayé avec un gicleur principal plus gros donc je suis passé de 102 à 105 là j'ai même pas fait 50 mètres j'ai fait demi-tour tout de suite car j'ai fait 105 c'est beaucoup trop gros pour la configuration et le type de carburant que j'ai je peux pas aller au dessus de 102 j'ai essayé en jouant sur l'aiguille donc moi j'étais monté au troisième cran à l'origine j'ai essayé en la rebaissant d'un cran en la rebaissant de deux crans ou carrément de la montée à fond j'ai essayé avec la visorichesse donc de la dévisser au maximum bientôt donc j'ai deux tours là de dévisser j'ai essayé à trois tours j'ai essayé à quatre tours ça faisait toujours rien après j'ai cru que c'était la bougie qui était tout simplement morte donc j'ai été racheter une bougie neuve toujours pareil j'ai cru que c'était dû au fait que j'avais lavé la moto même si j'avais protégé l'échappement et la sortie d'échappement et le filtre à air je me suis dit bon peut-être il ya de l'eau qui rentrait dans le filtre à air peut-être que le filtre à air il est trempé donc c'est peut-être lui qui fout la merde donc j'ai essayé en enlevant le filtre à air et ça faisait toujours pareil toujours la même panne après j'ai essayé un autre truc j'ai essayé de changer les clapets d'admission j'ai les top pervers force normalement à la base dessus qui sont pas très vieux mais je me suis dit bon peut-être qu'il ya un problème au niveau des lamelles et en la mettant la lumière bon on voyait les là on voyait à travers mais pas à travers du fait qu'elles n'étaient pas perforées je me suis dit bon c'est pas méchant j'ai mes clapets mal aussi que j'avais sur mon 50 mon 50 top perf on va essayer dessus au pire j'aurai un peu moins de puissance mais ça me permettra de savoir si c'est ça ou pas j'ai essayé en changeant les clapets toujours la même merde donc cet après midi ça a commencé à me prendre la tête et puis bah c'est machinalement comme ça je me dis mais attend il ya un truc j'ai pas essayé c'est de débrancher l'arrêt moteur donc j'ai débranché l'arrêt moteur donc le fils qui permet qui est relié à l'allumage et qui ont enfin le fils qui part de l'allumage au faisceau électrique et qui est relié au neyman qui permet d'éteindre la moto tout simplement donc j'ai débranché celui là et là bah nickel elle a bien tourné j'ai fait plusieurs allées sur une déviation je suis monté à 102 105 j'ai fait quatre fois le trajet comme ça nickel je me suis arrêté j'ai revanché le fil je suis reparti et là bas j'ai même pas fait 50 mètres qu'elle s'est mis à merder donc c'est l'arrêt moteur le neyman ketsuk est mort bon en même temps je vais vous dire c'était un neyman que moi j'avais récup et que j'avais en récup que j'avais récupéré sur un lot de pièces d'été et en fait je pense que ce neyman là quand je l'ai eu moi je ne l'ai pas je l'ai testé comme ça mais en fait la moto démarre avec le neyman elle démarre c'est juste que je peux pas rouler avec parce que bah à partir de 9000 tours elle plante donc en fait c'est le tout simplement le neyman qui qui doit être défectueux et ça crée une panne d'allumage en fait ça doit pas créer une bonne étincelle et ce qui fait que bah à partir de 9000 tours bah faut que les les il y a plus d'essence qui arrive donc faut que y'aille plus d'étincelle et bah là c'est le problème c'est que j'ai autant d'étincelle que qu'au démarrage donc c'est pour ça qu'elle plante donc pour le moment bah je vais la stocker dans mon sous sol donc elle va aller dans mon local je vais vider le réservoir je vais vider la cuve je vais enlever la batterie parce qu'elle sera parfaite tout de suite parce qu'il faut que je change le neyman moi je peux pas rouler son neyman avec parce que si je me fais choper par les flics ça va me coûter très cher en amende c'est 45 euros d'amende je le sais parce que j'y suis déjà passé donc c'est pour ça que je le dis donc elle va être stockée pour l'instant et on va s'occuper de ce qu'il ya sous la boche alors ce qu'il ya sous la boche c'est tout simplement la v89 qui est en dessous qui est en panne d'allumage aussi mais j'ai les pièces je sais ce qui est mort dessus je sais que c'est la basse tension qui est cuite j'ai la basse tension a changé j'ai le rupteur a changé j'ai les deux les deux colonnes et les deux goujons de platine d'allumage a changé avec rondelle et écrou donc je vais la débâcher je vais la mettre au milieu de la pièce et on se reprend après donc comme vous pouvez voir la 89 est débâchée je vais essayer de vous la montrer quand même donc on va s'occuper de l'allumage donc j'ai mis la 89 sur calme de façon à être à la hauteur de la caméra parce que ma caméra elle est baissée le trépied baissé à fond actuellement donc j'ai touché décalent en fait j'ai mis des parpaings tout simplement j'en ai mis un en dessous du pneu à l'avant un en dessous de la vikille et à l'arrière j'ai foutu une chandelle donc pour le démontage de l'allumage donc du carter, cache, bougie et tout ça je vous fous tout en accéléré donc je passe en terminale donc j'en ai un peu galéré pour mettre l'arrache cam donc là je vous ai donné un peu de façon à ce que vous voyez un peu mieux vu que j'ai une caméra qui prend des vidéos de pas très bonne qualité car je me suis aperçu au moment de faire les montages que les vidéos étaient floues alors j'en suis désolé c'est pas de ma faute c'est tout simplement que le caméscope la caméra numérique que j'utilise ne fait pas le focus j'ai un petit peu fait avoir donc là j'ai déjà acheté un cache pour mettre autour de l'objectif pour éviter les reflets de lumière mais je suis pas sûr que ça soit assez suffisant je vais incliner un petit peu vers le bas je repasse en timelapse donc voilà j'ai déjà démonté la cam le rupteur je vais essayer de sortir la bobine ça je vais vous faire faire en caméra parce que c'est coller au frein filet et je suis pas sûr de l'avoir comme ça ce qu'on te fait bah j'ai essayé de l'avoir je pensais que j'allais en chier et non donc je vais continuer le démontage de la platine donc j'ai réussi à décoller la platine en fait elle est décollée donc il faut que j'enlève avec une clé ce qui n'est pas trop l'idéal normalement voilà tout le kit allumage donc basse tension à changer j'enlève bien loin maintenant il va falloir jouer avec les deux axes là on va peut-être perdre en qualité de vidéo en faisant comme ça j'ai cet axe là à changer là donc je suis en train d'enlever les goujons les deux là normalement il faut visser des écrous dessus pour pouvoir les dévisser parce que mon outil spécial pour arracher les goujons bah ça passe pas sur la meuglette c'est pas produit pour les meuglèdes en fait ça tape dans la queue d'huile brequin donc moi je les change parce qu'en fait ils sont foirés les deux sont foirés donc ce que je vais faire je vais vous dézoomer un peu un gros peu et je vais essayer de les enlever à la peinture tôt tout simplement on va essayer déjà sur l'autre on va essayer déjà sur l'autre de la peinture tôt on va essayer d'avoir des écrous j'ai enfin réussi à l'avoir je sais pas si on va voir son objectif en fait la boutique avait l'écarté avant il a collé les axes aux freins filets ça se colle pas ça parce qu'en général quand on doit les démonter après on galère pour les enlever surtout que s'ils sont collés en les enlevant on a une chance sur deux de foirer le filetage du carter donc je vais monter les nouveaux pour le montage des goujons vous allez mettre de la graisse sur le filetage voilà j'ai mis de la graisse sur l'axe je vis dans un premier temps à la main vous mettez pas de frein filet jamais de frein filet là dessus car sinon quand si vous devez avoir à les changer en forçant pour les enlever ce que vous risquez de faire c'est d'éclater en fait au niveau du carter moteur et trouver une paire de carter av7 c'est pas simple ils font de la refabrication mais moi c'est le vrai carter moto mbk qui est dessus donc là pareil je graisse le deuxième pareil que l'autre j'ai déjà enlevé les résidus j'ai besoin de qu'il y ait un peu de graisse dedans alors pourquoi on enlevé les résidus de frein filet je vais vous expliquer pourquoi c'est très simple c'est tout simplement le trou là où on met l'axe enfin les deux trous celui-là et celui-là en fait débouche du côté du roulement de moteur en fait c'est transpercé dans le carter donc si vous enlevez pas les résidus en vissant l'axe ce qui risque de se passer c'est que ça pousse le résidu au fond du moteur donc là pour le serrer c'est pas compliqué vous vissez les écrous dessus on va essayer sur celui-là déjà alors dans le bon sens c'est des écrous du stop vous n'essayez pas de le glisser dans le mauvais sens surtout sinon vous devez avoir un petit problème à l'arrivée ça peut le faire un peu normalement vous le serrez de façon à ce qu'il y ait assez de filetage qui dépasse vous remettez le deuxième par dessus dans exactement le même sens je vais serrer un peu les deux maintenant je vais en serrer un je vais prendre une clé plate de 8 pour tenir l'écrou tout simplement pour pouvoir comprimer les deux écrous l'un à l'autre donc vous tenez l'écrou de l'arrière vous serrez celui de devant tout en maintenant le premier pour éviter qu'il se desserre une fois que ça c'est fait vous prenez la clé et en fait vous allez essayer de serrer l'axe sans prendre l'écrou qu'il y a l'arrière alors vous serrez légèrement c'est pour ça qu'on a baisé en général une fois que c'est serré vous allez voir les deux écrous vont glisser tout seuls ils vont se glisser en fait une fois que ça vous fait ça vous insistez pas vous déstérilisez les deux écrous voilà donc voilà les deux axes sont montés on va essayer d'enlever quand même le maximum de résidus de graisse voilà donc je disais le nouveau joint de platine vu l'épaisseur ça n'a pas l'air d'être de la qualité celui-on enfin bref on s'en fout alors vous le montez à sec il n'y a pas besoin d'huile là il est en place sur la platine je vais changer la bobine basse tension et on se reprend après donc pour la bobine basse tension j'ai pris une novi origine j'ai dézoomé un peu novi origine qui vient de chez la bécaterie c'est ça porte la référence 910 sur en haut car avant j'avais cette bobine là c'est une technix et j'ai été obligé de meuler le noyau et en fait la bobine déconne donc cette fois j'ai dit j'en ai marre je change je remets une origine rien qu'au niveau de la protection il n'y a pas photo c'est une vraie protection ça c'est la technix protection caoutchouc de merde qui ne protège rien là j'ai une protection toilette bon ben j'ai un problème alors je ne sais pas si vous vous souvenez il y a quelques temps je vous avais dit que j'avais changé le condo et bien le condo c'est un condo chez moi le problème c'est que quand je monte ma basse tension en fait j'ai le fil là qui vient taper contre la partie qui est là donc je vais être obligé de déposer le condo et de voir si je peux pas le relimer un peu allez ça continue les emmerdes avec la mobilette point net alors j'avais commandé ces rondelles là qui viennent ici c'est des rondelles freins à la base sauf qu'ils ne m'ont pas envoyé les bonnes cette bande d'aboutis ils m'ont envoyé les rondelles pour ça voilà et ouais parce qu'en fait ici le problème qui se passe c'est qu'ici c'est du 5 sur les goujons mais là c'est du 4 et là comment on sait bien faire c'est qu'on est là bon bah il vient de m'arriver une tuile je viens de casser le boulon qui est là donc dans le coup bah ça va je pense que la vidéo ça va pas se terminer là parce que il faut que je sorte la bobine d'éclairage pour pouvoir enlever le boulon le problème c'est que je ne suis pas sûr d'avoir un boulon de 4 de cette longueur là donc je vais voir, je vais regarder mais il y a grande chance que la vidéo se termine là donc j'en ai trouvé une de la même grosseur qui est un tout petit peu tout petit peu plus courte par contre c'est une tête cruciforme mais pour dépanner ça y va très bien je remplacerai ça par la suite par contre je vois que la tête elle est pas en très bon état j'en ai une autre j'ai qu'une est plus longue je vais essayer de voir si je peux pas plutôt mettre la celle là la tête est quand même au meilleur état et je pense que celle là il y a grande chance que je puisse pas la mettre là il y a il y a il y a il pas comme il 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 et C'est bon, c'est un miracle, j'ai réussi à la mettre, ça va dessus. Elle dépasse à l'arrière, on va mettre la courte, elle dépasse, elle dépasse pas beaucoup mais, donc tout le système d'allumage est reposé, donc il ne me reste plus qu'un réglage à faire. Étant donné que je vous ai déjà fait une vidéo sur le réglage d'allumage, je ne vais pas vous refaire la même chose. Donc, je vais faire le réglage, remonter la cloche, enfin le tambour d'allumage, enfin le rotor quoi. Je fais mon réglage, remonte le rotor hors caméra, on se reprend pas pour voir s'il y a de l'allumage. bon bah je crois que je viens de me faire avoir, il y a un petit problème maintenant, en fait j'ai le volant qui frotte, donc comme c'est fait là, ça doit frotter. ça se passe dans les bobines. Il faut quand même de le serrer pour voir. Et ouais, elles sont bien les pièces nourries, elles sont bien, c'est la basse tension qui touche, donc je me suis fait avoir, c'est pas une bobine d'origine. obligé de la modifier, comme je l'ai expliqué, il est un peu tard, je n'ai pas envie de faire ça à ce temps là, donc il n'y aura pas de test d'étincelle, parce que là, j'ai le noyau en fait qui touche à la bobine, donc je me suis un peu fait rouler on va dire. bah la vidéo va s'arrêter là. Donc la vidéo va s'arrêter là, parce que comme je vous ai expliqué là à l'instant, la bobine basse tension touche dans le rotor d'allumage, donc je suis un peu dégoûté, parce que c'est une pièce novie, soi-disant pièce origine, et au final, bah, ça fait comme la technique, je suis obligé de la modifier, ça m'énerve. Ils ne sont pas foutus de nous faire des pièces franchement de qualité qui s'arrêtent, on aura le bol. Donc bah voilà, c'est tout pour cette vidéo, vous pouvez venir me revoir sur la chaîne YouTube Scooter et MecaBot, vous pouvez vous abonner, mettre un j'aime, et partager la vidéo. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501